Quand vous réunissez les présidents des quatre départements, les maires des principales villes, le président de région et la préfète, vous pouvez être sûr qu'il va être question de gros sous. Quel argent pour qui ? Quel projet sera financé ? Lequel sera mis de côté ? C'est pour le savoir que tous ces hommes politiques et ces directeurs d'administration se sont réunis ce matin avec anxiété car l'État veut économiser près de 10 milliards d'euros de dotation aux collectivités territoriales. Résultat, pour les routes, on passe de 291 à 265 millions d'euros, un moindre mal. Nous avons réussi à trouver des financements intéressants, notamment sur le volet routier. Sur le volet routier, le département va lui-même participer, d'ailleurs à hauteur de 35%. Sur la National 10, les travaux à réaliser dans les carrefours sont bien prévus. Donc d'une façon générale, c'est plutôt positif. On a un peu moins d'argent pour la mobilité, mais je pense qu'on devra arriver à tenir les principaux de nos projets. Il faut aussi qu'on obtienne de la SNCF, une fois que la ligne nouvelle sera en service, une desserte suffisante de Poitiers, de New York, de La Rochelle et d'Angoulaye. Cette perte de 10% sur les infrastructures de transport, due en partie à l'absence de l'écotaxe, n'est rien comparé à ce que perdent l'enseignement et la recherche. Ici, on passe de 23 millions d'euros de dotation à 2,25 millions, soit une diminution de 90%. Une claque, un séisme. On ne peut pas sacrifier une des fonctions essentielles de nos villes, qui est liée à l'enseignement supérieur et à la recherche. Ce sont des recherches qui sont des recherches reconnues d'excellence. Il faut que l'État soutienne ces recherches. C'est vrai que sur les montants financiers des différents volets, c'est le volet enseignement-recherche qui a le moins de crédit d'État. Et donc, nous sommes en train de voir comment nous pouvons parer à cette déficience. L'ensemble des élus a décidé d'adresser une motion au Premier ministre Manuel Valls pour qu'il revienne sur cette décision. Mais à l'heure où le gouvernement cherche par tous les moyens à économiser de l'argent, pas sûr que la demande aboutisse. Merci.